Bon hot dog ! Pas cher, pas cher ! Bon hot dog ! Bon hot dog ! C'est ça ? Tu es de là-bas ? Eh mais t'avais faim on dirait ! Tu en veux d'autres ? Non, j'ai du test ! Tiens c'est un cadeau ! Comment ça se fait que t'as l'air mieux ? Ah ouais c'est moche ! Bonjour ! 3 euros s'il vous plaît ! Au revoir ! Aujourd'hui nous allons parler d'une auteure qui s'appelle Caroline Solé, elle est française, elle a raconté sa vie de personnage en marche et était prise de liberté. Elle a réalisé 3 livres, donc la pyramide des besoins humains en 2015, la petite romancière La star et l'assassin en 2017, la J1 séricrice La star et l'assassin en 2018. Mais aujourd'hui on va parler de la pyramide des besoins humains qui se présente comme ceci. Et ce qui fait naître le livre c'est la pyramide des besoins humains qui en haut c'est marqué réalisation, accomplissement de soi, la reconnaissance, c'est-à-dire la confiance, la réussite et le respect, l'amour d'une famille, des amis, une communauté, en gros l'appartenance, la sécurité, un toit, un salaire, une protection. Ou les besoins physiologiques comme boire, manger, dormir ou se reproduire. Bonjour, alors aujourd'hui on va vous parler d'un nouveau livre qui est La pyramide des besoins humains de Caroline Solé. Donc c'est un livre qui est très court à lire, il y a beaucoup de fluidité dans le livre et les chapitres sont divisés en fonction des étapes de la pyramide des besoins humains. Donc c'est un registre dramatique, il n'y a pas beaucoup d'humour, donc ça parle d'un adolescent qui quitte sa famille, donc il a des situations familiales très compliquées, donc il finit à la rue, ça devient un SDF. C'est un personnage très attachant car il a beaucoup de générosité avec les autres SDF et ça nous fait remettre en cause sur les actions de la société d'aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un personnage très attachant, on s'identifie facilement à ce personnage et ça nous fait réfléchir aussi sur la société des SDF. Voilà donc c'est un livre que je vous conseille car il a une belle morale et il raconte une très belle histoire. Musique 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 Musique